bonjour à tous et à toutes comme vous savez sûrement la tesla 3 est donc disponible en france en europe on va voir ensemble le coût d'une tesla 3 éventuellement sa rentabilité et ça ça va être les calculs de fin je vais inclure des vidéos sur le modèle et d'autres paramètres faire aussi des hors sujet donc on va partir sur la tesla 3 il faut savoir que c'est une voiture en france une voiture haut de gamme c'est la finition vraiment haut de gamme il n'y a pratiquement pas d'option l'auto pilote principalement les jantes ça c'est pas essentiel l'auto pilote oui ça l'est c'est ce qui fait l'âme de cette voiture l'auto pilote sachant qu'il est prêt pour recevoir passer de mode 2 à mode 3 au mode 4 donc avec des mises à jour qui seront automatiques automatiquement installés au fur et à mesure de l'évolution de la législation de chaque pays puisqu'on est tributaire de ça et l'assurance législation etc alors on va prendre la voiture avec l'auto pilote on verra ça après la voiture consomme environ 17 kilowatts au 100 km ce qui reste raisonnable pour une puissance impressionnante puisqu'elle est capable de faire le 0 à 100 en 3 secondes 7 donc c'est supérieur ou égal à inférieur ou égal pardon à la porsche où on va s'accroche au maserati tout simplement en silence sur quatre roues motrices donc je continue sur le coût des recharges maintenant on sait qu'elle consomme 17 kilowatts au 100 km je ne connais pas du tout capacité de batterie je suppose qu'elle doit être assez importante alors coût sur une borne tesla c'est de 20 centimes le kilowatt si vous faites une recharge sur une borne tesla il y en a partout maintenant autoroute ou pas autoroute il y en a vraiment partout c'est 20 centimes le kilowatt au moins c'est une facturation au kilowatt ce n'est pas une facturation autant vous savez qu'une borne tesla c'est une borne qui va débiter en permanence quasiment le maximum de sa capacité on dépasse les 100 kilowatts à chaque fois il n'y a pas d'équivalent en borne actuellement sur les bornes classiques même les bornes que l'on trouve sur des hauchans ou autre chose d'autres endroits ne peuvent pas s'aligner la technologie tesla c'est pas seulement la voiture c'est aussi les bornes donc ça recharge rapidement donc j'ai calculé environ je dis bien environ 10 euros pour 300 kilomètres alors c'est il ya plusieurs paramètres qui font que je dis environ ça vient du conducteur principalement si le conducteur à une conduite économique je respecte les limitations de vitesse il ya une conduite anticipée il va faire plus de kilométrage puisqu'une tesla 3 a atteint 700 kilomètres par plusieurs c'est pas une maintenant il ya des recul là dessus ça fait que son autonomie de départ de base c'est pour un conducteur complètement à côté de la plaque il va accélérer comme un saint gré va bourriner il va prendre l'autoroute tout le temps donc plus de 500 km quand même malgré tout et si c'est un conducteur placide il va pouvoir respirer atteindre dépasser 600 km et atteindre les 700 kilomètres donc c'est beaucoup de kilomètres pour en fin de compte peu d'énergie environ 10 euros 300 kilomètres ça peut être 10 euros pour 400 km on l'a bien compris chez soi toujours quinze centimes environ oui chez soi c'est toujours 15 centimes ttc environ suivant le fournisseur puisque maintenant c'est ouvert à la concurrence et autres options tarifaires s'il ya les heures creuses par exemple puisque cette voiture peut se recharger sur une simple prise de courant comme une zoé à la type 2 le la prise ccs donc elle est prête pour les chargeurs qui viennent de s'implanter les chargeurs unity partout en europe il y en a trois en france qui sont ouverts alors je fais une parenthèse sur les chargeurs unity ce sont des groupes de chargeurs par quatre par huit principalement sur autoroute à une tarification unique à l'heure où je fais cette vidéo de huit euros peu importe le temps c'est huit euros bon ça peut paraître cher c'est sûr mais bon c'est comme ça et au moins c'est facturé une fois pour toutes c'est un forfait alors ce sont des chargeurs qui peuvent charger au maximum 350 kilowatts d'un coup ils peuvent envoyer vraiment ou à la taille du coble vous prenez deux mains pour contenir c'est bon la borne est à son propre câble d'ailleurs on ne peut pas mettre son câble sur la borne bien entendu donc c'est avantageux pour toutes les voitures équipées de de prises de ce style là des voitures coréennes et puis d'autres japonaises bien entendu heureusement pour l'instant c'est que sur autoroute et ça s'implante vraiment à petite vitesse on se doute bien que ce sont pas les bornes départementales à 22 kilowatts la technologie doit être un peu plus sophistiquée et surtout l'alimentation électrique qui est en dessous terre a que transformateur sur le point du minimaliste bon je ferme la parenthèse sur les bornes unity coût de la tesla tesla 3 53 500 euros en france donc c'est le haut de gamme je rappelle 4 roues motrices 2 moteurs toi le toit est vitré complètement il n'y a pas de toit métallique et il y a eu des accidents déjà avec la tesla 3 évidemment ou aux états unis ça bouge pas ça bouge pas donc c'est du solide c'est du costaud c'est prévu pour supporter du poids et des chocs heureusement alors j'ai rajouté les 5300 d'options ça me 300 euros d'options de l'auto pilote pour évoluer en mode 4 c'est indispensable parce qu'on se doute bien que le futur ça va être la conduite à autonome à différents degrés bien entendu ça existe même ce petit fort de fiesta maintenant vous avez l'autopilote niveau 2 sur la ionic l'autopilote numéro 2 même en hybride donc on voit que ça touche n'importe quel type de motorisation et des petites voitures on va dire entre guillemets petites voitures du quotidien bon bah là c'est pas une petite voiture du quotidien c'est du haut de gamme on va la comparer en terme tarifaire à du porsche et les performances supérieures à une porsche et tout cela en électrique à maintenant on va faire un petit peu le rapport rentabilité parce que c'est une voiture qui reste cher pourquoi parce que il ya aussi ça les taxes ah oui une taxe dans tous les pays c'est pas que la france donc la france va être du 20% environ oui 20% sur une voiture bing ça commence taxe d'importation puisque ça vient des états unis et puis il ya une guéguerre fait par on sait on est courant de tout ça et voilà c'est pas avantageux pour nous bien entendu malgré tout on a une belle voiture qui peut durer très très longtemps batterie incluse il n'y a pas de location alors prenons un exemple sur un kilométrage de 30 000 km annuels donc on roule bien 3000 km par mois c'est tout à fait raisonnable sur une voiture électrique ça n'a plus rien à voir avec une thermique donc on roule au plaisir de rouler sûrement encore plus en tesla 3 j'imagine la voiture thermique équivalente coûtera 2940 euros par an le coût de carburant c'est brutal hein voyez le coût pour cette titre 100 à 1 euro 40 le litre je rajoute un a donc au cours actuel il faudra pas que le pétrole augmente sinon là c'est plus de 1940 ça est bien plus donc pour une moyenne de 7 litres au 100 concernant thermique voilà ça c'est ce sont des calculs simples bien entendu puisque je pars d'une base du prix du litre et d'une base une consommation aux 100 km c'est de moyenne il y en a qui feront moins il y en a qui feront plus bon je pars toujours d'une moyenne il faut bien tesla ça va être 300 euros environ d'énergie voilà ça c'est c'est brut de pomme aussi 300 euros d'énergie c'est une moyenne si on recharge chez soi si on recharge sur une bande tesla si on part en voyage par exemple ou qu'on a beaucoup de kilomètres à faire sachant que c'est une voiture qui peut atteindre 600 km donc on imagine que si on part faire une traversée de la france il y aura qu'une recharge à faire elle sera faite en une heure une heure et c'est fini terminé hop c'est reparti on est plus sur les aires d'autoroute à recharger trois fois quatre fois sur les petites batteries et avec des chargeurs plus ou moins fiable alors on parle réellement de enfin l'électrique que l'on attendait on se pose pas de questions on roule dans la voiture grosse autonomie c'est confortable c'est le top niveau les bornes c'est les bornes ce sont des bornes tesla on peut se recharger sur des bonnes les bornes par exemple idole ou chez hochand c'est compatible puisque la tesla 3 est compatible type 2 donc ça fait qu'on peut se recharger sur une bande type 2 comme une zouée 6 bornes gratuites 0 centimes donc ça vaut le coup de rester une heure sur une borne pour avoir l'énergie gratuite malgré tout puisqu'on parle d'un budget de voiture assez élevé on se doute bien que les personnes qui achètent ce genre de voiture là ne vont pas se poser de questions ils vont payer la charge sur les banques tesla ou la charge chez eux ils vont peut-être même équiper la chargeur d'une box à domicile évidemment alors 2600 annuels à l'avantage de l'électrique donc on va calculer la rentabilité en fin de compte soit 13000 euros environ au bout de cinq ans c'est à dire que on investit on achète une voiture c'est pas c'est pas bénéfique acheter une voiture on perd de l'argent on sait mais si on peut retomber sur nos billes un petit peu malgré tout on est heureux ça serait une première si je prends un thermique je sais que ça va me coûter la poulée excusez-moi l'expression la poulée fesse en énergie en entretien avec une fiabilité qui va diminuant avec le temps si je prends un électrique haut de gamme qui a fait ses preuves voilà c'est c'est tout contraire on peut monter une voiture qui va nous coûter beaucoup moins cher en énergie et quasiment rien en entretien puisque l'entretien se contente c'est même pas tous les ans sur un test là c'est différent ah bah oui c'est complètement différent donc c'est garantie huit ans en plus alors soit je reviens sur le calcul 2600 annuel environ à l'avantage de l'électrique c'est énorme c'est quasiment rembourser le prix du carburant d'une thermique ou alors si vous louez puisque la voiture elle peut être louée on apprend location jusqu'à six ans maximum si vous la prenez en location ça vous paye une partie de location un coût avantage si vous la rendez au bout de six ans vous savez que vous allez vous allez repartir selon sur un nouveau modèle d'ici là il y aura peut-être une nouvelle tesla qui va sortir et donc vous voyez un peu le resturer en fin de compte sur l'électrique le thermique n'aura plus du tout intérêt donc ce sont des en quelque sorte des des mises à plat on fait toujours une comparaison de la voiture par rapport à autre chose puisque c'est une nouvelle technologie il faut bien comparer ce qui est comparable si on part avec une thermique ou si on part avec une électrique on l'attendait cette voiture là depuis longtemps beaucoup l'attendait et eu des précommandes bien entendu ça c'est parce qu'il manque maintenant ça y est elle est accessible ceux qui peuvent après ceux qui peuvent l'acheter l'achète je n'ai pas l'intérêt d'un thermique et vous allez vous avez plein d'avantages de qualité en même temps de finition et vous allez sur le site tesla retiens on va faire voilà c'est celle ci vous pouvez aller sur le site tesla vous aurez les mêmes informations c'est bon voyez la puissance de l'électrique et ça ne patine pas la puissance est bien transmise aux roues ça part pas en fumée si vous avez une bmw une porsche à côté qui va mettre la patate il y a une perte d'énergie il ya beaucoup de pertes d'énergie dans un moteur thermique puisque son rendement est d'environ 40% donc il ya 100% qui part en franquement ce qu'on veut une grosse perte voilà donc j'en ai fini avec eux cette petite comparaison mettre à plat donc le modèle électrique que l'on attendait pour pouvoir enfin parler d'équivalent sans thermique et je vous remercie et je vous dis à bientôt non